L'Église, l'Église, vous le savez, c'est l'ensemble des baptisés, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne perdent pas de vue cette perspective finale, et que de nombreux prêtres dans l'univers évoquent le retour du Christ, au moins lorsqu'à la fin de l'année liturgique, vous savez, la messe nous fait entendre la grande fresque du jugement dernier. Il est en effet essentiel, et votre question est bonne, que nous reprenions conscience que le monde présent n'est pas éternel. Il finira un jour, non pas parce que le soleil sera épuisé, non pas parce que les hommes feront sauter la planète avec leurs bombes, non pas parce qu'un virus aurait décimé la population, car il resterait encore des arbres et des oiseaux, non, le monde présent avec ses potentialités de vie finira un jour sa course, lorsque Dieu l'aura décidé, lui qui en est le Créateur. Pour l'instant, puisque tout continue, il faut aimer cette vie, j'aime à le redire, et il faut la servir au mieux et dans la joie, s'il vous plaît, malgré toutes les limites et les épreuves que nous traversons. Ceci dit, gardons bien à l'esprit qu'il existe en effet un double retour du Christ. Le premier sonne lorsque chacun de nous meurt. Alors là, premier retour, nous abandonnons le monde présent, tous ceux que nous aimons et nos affaires, bien sûr. C'est en quelque sorte le retour du Christ pour chacun de nous, car il sera alors devant nos yeux. L'autre retour, le second, c'est le définitif, quand sonnera la fin de l'histoire humaine, de la création des âmes, et c'est l'anéantissement du monde physique. Là, nous pataugeons, disons-le, dans l'inconnu. Et c'est très bien comme ça. Nous savons seulement que le Christ surviendra comme un voleur et qu'il annoncera la fin des hostilités. Un règne d'amour sera alors accordé aux êtres de bonté. N'ayons surtout pas peur de ce retour. Faut-il le désirer ? Il semblerait que les saints et les premiers chrétiens l'aient appelé de tous leurs voeux. Pour ma part, je vous conseille de vous concentrer avec moi sur la vie présente, en aimant le plus possible Dieu notre Père et tous ceux qui nous entourent, puisque nous serons alors jugés sur l'amour que nous avons offert. Et d'attendre, bien sûr, d'attendre sans attendre la libération finale qu'elle advienne par le grand retour achevant l'histoire humaine ou par notre propre mort. Bonne journée à vous tous qui êtes vivants. A bientôt. A bientôt.